Bonjour Youtube, on va attaquer Faroum Azula mais avant on fait le tour du manoir histoire de récupérer ce qu'on a pu oublier et de parler à tous les PNJ, notamment celui-ci, Bernal, parce qu'il va être très important. C'est marrant parce que c'est un truc qui est totalement optionnel pour la zone, pour le boss d'ailleurs, mais qui reste quand même très important puisqu'il va nous envahir plus tard. Et il nous permettra d'avoir un objet qui permet de parer. Alors attendez, pas mal et Keith, c'est Maliketh. C'est pas l'Elfe Noir ou c'est pas le truc de la mythologie nordique, c'est ils ont inversé les syllabes. Bref, on passe tout ça et on va se reposer. Normalement, Bernal sera plus là. Pardon, à chaque fois je crois que c'est un site de grâce comme la table ronde. Et on va attaquer Faroum Azula qui va passer une journée, soit d'être sûr, qui va certainement nécessiter deux vidéos parce que c'est une zone difficile. Déjà les ennemis sont des sacs APV, je sais pas trop comment on va taper. Si vous jouez un build force, 80 force, tout ça, une bouge, un truc genre, vous allez kiffer vos races. Donc voilà, il est parti. Voilà, donc il y a ça, il y a beaucoup d'objets à récupérer, c'est le moment où le jeu il en a plus rien à foutre. Il vous dit, des pierres niveau 7, 8, 9, 10, tiens prends, vas-y. Des muguets niveau 7, 8, 9, 10, bah tiens vas-y, ça tombe bien, j'en avais des cagettes, je savais pas quoi en faire. Donc, ça va payer, nous on est arrivé de là-bas. Donc il y a pas mal d'objets à récupérer, la map est éclatée dans le sens premier du terme, il y a des plateformes qui volent un peu partout, tout ce que vous voulez. Et pour se repérer, c'est gris, c'est gris, c'est gris, c'est gris, les ennemis sont gris, c'est le bordel. Et on espérait que ça se passe bien, j'aurais dû prendre la... 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 la foudre, je sais plus le nom. Là normalement il y a des objets à récupérer, j'y suis allé avant de me dire, mais hop hop hop, c'est pas le bon perso ça, quand je refais la zone pour moi. Et donc, désolé, j'ai pris un ou deux objets qui sont là sur le décor, c'est pour ça que je me suis utilisé, j'ai laissé le dragon me tuer. Et les dragons qui font de la foudre, ici il y en a deux, trois, je ne sais plus. C'est les mêmes que celui qu'on a déjà tapé, alors lui, 285, bon alors vous m'excuserez, on va faire ça. Parce que voilà, il y a juste trop de vie, et puis bon, c'est un dragon quoi, donc je pourrais ce que vous voulez, mais le truc, c'est que si je fais peu de dégâts, c'est en partie à cause de mon build. qui n'est pas incroyable, qui a des répartitions, des répartitions de stats, pardon, qui sont, n'est pas folle. Ah, c'était le feu, j'avais une chance sur deux. Donc, c'est ma faute, entre guillemets, j'espère que ça va aller pour le reste de la zone, et pour les dragons, au pire, je ferai ce genre de choses. Parce que je ne compte pas y passer deux heures, et pas le bon. On va faire ça, ça ira très bien, parce que lui, il faut le tuer, il donne une pierre, de niveau max. Alors, je ne tiens plus, combien c'est, si c'est pour les armes plus 10, ou les armes plus 25, mais dans les deux cas, enfin. Donc, on se soigne, on prend toutes les précautions. Et rien à dire de spécial dessus. Donc ouais, la zone, c'est difficile de s'y repérer. Il y a plein de petits endroits où on peut louper quelque chose, pas grand chose, mais on peut louper. Et ce qu'on peut louper, bon, c'est quand même du important, quoi. Parce que, encore une fois, il y a beaucoup d'objets intéressants ici. Côté sort, il n'y a rien. Il y a un bréviaire pour avoir deux incantations, et c'est tout. Bon, alors, par contre, payez vos incantations. C'est du gros matos. Je manque clairement de dégâts. Aïe. C'est ma faute. Je ne sais pas trop comment je vais me faire les dragons. Il faudrait que je regarde dans les spells ce que j'ai au niveau de la foutre. Aïe. On pourra lui faire mal. Et lui, c'est normal, en plus, c'est un sac à PV. Il y en a d'autres des dragons, vous verrez, ils ont beaucoup moins de PV que ça. Et là, vous l'avez certainement défoncé si vous jouez à notre build. Hop, on va aller là, et on va bien réussir à se faire la suite sans avoir besoin de se soigner. Bah oui, il y a un site de grâce juste à côté, juste après. Et juste après. Donc, continuons, je vais en profiter pour regarder mes sorts, la fiole de sa lumière réculeuse, tout ça. Parce que, comme on voit, j'ai oublié de changer depuis Mog. Regardez-moi ça. Les pierres de niveau 7, 8, 10, ça y est. Parti. Alors, on va essayer des choses, je promets rien. Sinon, il faut que je vous dise, YouTube, café à la noisette. C'est une tuerie, vraiment. Bon, alors, comment ça va se passer ? Ça va bien se passer. Un autre. Oui, alors la poise, c'est pas vraiment ça chez eux. Donc là, on peut continuer par là, qui est le vrai chemin, et on peut faire des choses, on peut... Où est-ce qu'il est ? Là. On peut se le faire, lui, ça changera pas grand-chose quand je le fasse tout. On recule. On le laisse taper dans le gaz, il est content, il fait sa peau. J'ai plus de stamina. Donc, je vais en prendre une, c'est pas grave. J'ai bourré, c'est de ma faute. On peut passer par là, qui est le vrai chemin, etc. Oui. Mais on peut aussi maroufler, ce qui va nous permettre, en plus, de choper un bel objet. Il va juste falloir faire attention, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis. Non, doucement, le lock. Alors, Faro, Mazula, il y a beaucoup d'endroits où je vous conseille juste de faire ça. De passer en mode furtif. Si vous avez des trucs pour booster la furtivité, c'est peut-être utile, j'en sais rien. J'avoue, je l'ai jamais utilisé, je peux pas vous dire. Talisman, ce genre de trucs. Est-ce qu'on a été repérés ? Personne. Qui c'est qui nous a repérés ? Personne, il n'y a personne là. Il faudra faire attention aux FPS aussi. Pour le problème. Parce que bon, les grosses tornades... Chier, il sera en bas. Bon, tant pis. Les grosses tornades, les effets de particules, tout ça, c'est bien. C'est bien, le volumétrique, tout ça. Mais les cartes graphiques, elles aiment pas. Surtout quand on code les jeux comme il y a 25 ans, n'est-ce pas, Fram's Square ? Donc, l'optimisation, c'est pas ça. Ouais, on peut aussi faire ça. Parfait. Super mal. Le prix que ça coûte. Très bien. De toute façon, ils sont à poil, littéralement. Donc, ils font mal avec n'importe quoi. Est-ce que je peux faire une brochette de là ? Oui, mais ça va être compliqué. On va simplement... Faire ça. On va rusher celui qui fait de la foudre. Voilà. Ce qui fait tomber des éclairs. Il fait très mal. Alors, j'ai pas la même armure qu'hier. J'ai refait la zone hier avec Godu. Godu, il a une grosse armure d'enfoiré. C'est pas plus cher. Ouais, vas-y. Ah, impressionnant. Mais bon, ça devrait passer. Et hop, le grand muguet. Ça commence bien. Ici, on doit pouvoir sniper. On peut descendre. Lui, il est tout seul, je crois. Il y en a un dans le couloir, là-bas. Bon, j'ai des sorts. Je vais faire... Je tipperai souvent ma mana. Je m'en souvets. Là, on peut sniper des gens. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Ça, c'est celui qu'on a tapé. Donc, il est de l'autre côté. Je peux facilement leur passer dans le dos. Louper son backstab, apparemment. 500 de dégâts, c'est bien. Mais c'est pas encore terrible. Elle est à plus 10, malheureusement. Après, est-ce que j'ai besoin de ça ? Apparemment. Après, je pourrais booster mes dégâts. Je pourrais booster mes dégâts. Avec, genre, talisman de feu. Mais je vais prendre plus de dégâts moi-même. Bon, allez. Allez. Bien. Là, personne. Personne. On le prend à droite. Il y a juste une rune, je crois. Et là, il y a un site de grâce juste à droite. Non, on est de l'autre côté, pardon. Ascenseur, là, donc. Grâce. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir un mec de planqué, là, à gauche. Hein ? Comme il prend plus de dégâts, vu qu'il nous a pas repéré, on peut lui mettre une attaque chargée. C'est limite mieux qu'un frontstab, qu'un backstab, vu que ça le fait tomber. Je vois ton ombre à toi, voilà. On peut faire ça aussi, hein. Je le fais pas, mais on peut faire ça. On doit faire ça, en truc. Hop, là, il y en a un, mais qui arrive là, donc. Il a déjà cassé la bouche. Si vous venez ou qu'il bouge pas, ou pour x ou x raison, sachez qu'il est dans l'angle. Il y a lui. Là, on a deux sorts incroyables, donc les fameuses incantations qui tuent tout. FPS, au secours. Et par là, on va avoir, on va avoir de l'annexe. Une perle pour acheter des pierres. Bien. On va voir la suite. On va voir la suite. En face, on a de l'annexe, et en face, on va courir. Parce qu'en fait, le seul truc qu'il y a, c'est des Worm Faces. Alors, c'est pareil, je sais pas si leur nom était traduit en français. Et aux têtes de verre, littéralement, les trucs qui gèrent de la malédiction, là. Enfin, de la mal-mort, pardon. C'est pas un objet, hein. Ouais, si. Et donc, bah, ça peut être le one-shot si la barre est pleine. Et ils sont pas spécialement intéressants à taper. Je veux dire, ils ont pas de pattern. Tout ce qu'ils font, c'est... Et ça met des grands nuages qui tuent. Et il y en a plusieurs. Ils ont quand même pas mal de PV. C'est risqué, quoi. Parce qu'on risque de mourir et ils lootent rien. Même côté rune, je veux dire. Bon, spécialement plus qu'un autre. Donc, euh... On voit pas vraiment d'intérêt à les taper, quoi. Surtout qu'il y a pas grand-chose à récupérer. Et il y a encore moins de choses intéressantes. Mais il y en a. Alors, je sais plus exactement quoi. C'est le problème. Ils sont pas planqués, mais un petit peu quand même distingués. Là, comme lui. On va voir combien on tape, quand même. Ah ouais, d'accord. Vous voyez mon problème ? On peut faire ça aussi. Bien, passez par là. Parce qu'ils s'y attendent pas. On reviendra de toute façon de l'autre côté. Je me souviens plus exactement où ils sont. Je suis même pas sûr de quelle jonction on va faire à ce moment-là. Ouais. Ça, le problème, c'est qu'il y a pas grand-chose à récupérer en plus. Donc, on va commencer à courir à un moment. Les objets les plus intéressants sont à côté, en fait, d'où on descend. Ah ! On va faire le tour. On va attendre avant de grimper à l'échelle. J'ai perdu sa stamina. Voilà. Alors, lui, il me semble qu'il loot rien. Si ça me prend pas trop la tête, si en termes de dégâts, on est bien, je vais me le faire, mais... Je commence à avoir la flemme. Ouais, ça y est, j'en ai marre. Pas qu'on va oublier. Peut-être qu'il loot un truc, je ne crois pas. Il me semble qu'il loot pas mal d'âmes, mais même pas tant que ça. Et où est l'échelle ? C'est l'autre plateforme, hein. C'est l'autre plateforme. Une plateforme qui est en haut. Évidemment. Celle qui est de l'autre côté. Évidemment. Celle qui demande de regrimper par là. Évidemment. C'est toujours comme ça, de toute façon. C'est quand même plus difficile de maroufler, sentons-nous ? Là, on a un truc dans la caméra, on a un clé-bar. On va tuer parce que sinon, il va nous empêcher de prendre l'échelle. Il est limite plus dommageable qu'eux. Et d'avoir une pierre qui est... Voilà. Et l'échelle qui est là. Et là. Vite. Kif. Essayez de casser sa posture. Et bah, il y a deux hitbox sur les flammes. Vraiment, il y en a une qui fait plus mal que l'autre. Et c'est bon, sauf qu'il peut y avoir un autre truc à faire. Donc, on va le faire sans aller se reposer au site de grâce. Se retourner là-bas, sinon là, on peut se téléporter. Mais je vais mourir pour la bonne cause. Je vais me prendre ça. Je sais pas d'où ça vient, mais d'accord. Et donc, d'où on vient au début ? Quand on sort, on prend l'ascenseur. On peut directement prendre sur la droite. Oh, les FPS. Et euh... Je comprends pas le délire de ce spell qui doit faire super mal normalement parce que tu prends 12 éclairs sur la tronche. Il fait que dalle. Voilà. Plus les ennemis sont gros, plus c'est censé faire mal parce qu'ils se prennent tous les éclairs. Ça fait rien du tout. Je ne sais pas. Bon, bah vous voyez, il y a un dragon. Alors que ça... Ah, ça fait très bien le taf, ça, vous voyez. 21 cam. Et une griffe dans le fillon. Voilà, merci. Et bien, retour au site de grâce. Alors, du balcon face à la tempête. Site de grâce qui porte quand même plutôt bien son nom. On va aller par ici. Il ne semble pas qu'il faut se planquer. Parce qu'il y a souvent des chemins avec juste un autre trou un petit peu à côté. Qui a pas l'air, mais sur lequel on peut aller. Là, je crois qu'on peut faire le tour, mais que ça ne sert strictement à rien. Je ne peux pas rentrer là-dedans, malgré ce que les fenêtres laissent à penser. Voilà. Je ne peux rien vérifier. Eux, c'est des macabées mort-vivants, là. Donc, on fait attention. Ça va repop. J'aurais dû utiliser, je ne sais plus, le nom du sort. Qui fait loi de casualité, je ne sais plus. Qui fait que les ennemis mort-vivants sont one-shot et ils ne repopent pas. Eux, j'ai failli oublier qu'il y avait un trou. Aïe. Un tour. Bon. Je n'ai pas pensé à le prendre. Mais tant pis. Par curiosité. Je ne devrais pas repopper. Tu repop. Eh bien, c'est loupé. Mais c'est du fou le dégât sacré. Tu ne devrais pas. Ah bon, on ne va pas demander à Frames of War de bien coder leur jeu, quand même. Hop, roulade pour être planqué des archers. Là, il y a un loot. Joli. Ça ne sert un peu à rien de les tuer. Ce n'est pas comme si c'était des grosses, grosses menaces. Pas vite tracé, mais je préfère le faire. Histoire de... C'est une zone que je préfère faire médiculeusement, en fait. Parce qu'elle n'est pas si compliquée. Mais il faut bien fouiller. Il faut bien se souvenir de tout. Et il faut juste prendre un poil son temps. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qu'on ne voit pas. Ou des endroits où on se dit qu'on est là. Genre sur la carte, je suis ici. Mais en fait, on est en dessous. On est à l'étage du dessous. On pourra revenir là, à l'étage du dessus, plus tard. Plusieurs endroits comme ça. Ce qui fait que ça peut être un peu compliqué. Là, ça sera pour plus tard. De toute façon, on a récupéré ici. Le trou, on va pouvoir y aller. Mais on va pouvoir y aller plus tard. Ils passent par là. Alors eux, attention, ils sont vénères. Aïe. C'est pas mal, mais c'est pas ouf. Bon, après, ils sont pas sensibles à la foudre, évidemment. Heureusement. Ça, ça fait beaucoup plus mal. Ça part beaucoup plus vite. La zone. Joli. Ouh, l'enfoiré. On va mettre un backstab. Il me les brise, lui, un peu, quand même. C'est précis, l'enfoiré. Voilà. Oh, l'heure du granit. Bien qu'il y avait une pierre. Attention au saut. Je me re-téléporte au balcon. Ce coup-là, on va rusher, mais on va sauter dans le trou. On pourrait passer autrement, mais j'aime bien passer par là. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'en sais pas. En plus ou moins, les ennemis à revers, j'en sais pas. Ah, je t'ai oublié, toi. Ah, tiens. Je comprends pourquoi. Aïe, oh. Je vais descendre ou vous n'allez pas descendre ? Je pense que j'avais le bouclier élevé, hein, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été ? La suite doit en avoir un autre, là. Voilà. Très bien. Alors. Ça, c'est le spell de base, hein. C'est l'embrasement de base. C'est vraiment le tout petit minimum, celui qui coûte rien et qui se spamme. C'est tellement fort, ce sort. Il est mieux que le grand, etc. Parce qu'il se spamme plus vite. Au final, il fait plus mal. Côté... Pardon. Côté rapport qualité-prix, bon, hein. Et côté dégâts effectifs, au final, il est mieux. Voilà, alors, je ne sais plus si normalement je tombe, je ne tombe pas. Hop. Je crois que d'habitude, je ne tombe pas. La fameuse arène de tout à l'heure. Merci. Là, attention à eux. Si vous pouvez les sniper, ne vous en privez pas. Oui. De voir le one shot, ça, c'est du feu. Non, mais pas loin. Alors, moi, je vais faire comme si je n'étais pas au courant. Oh là là, un piège. Oh là là. Ceci étant fait, je peux se laisser descendre par là. Oh les FPS ! C'est compliqué. Hop. Et on est de retour ici. Non. Non. Ok, donc. Des ennemis compliqués. Un boss... Quand même. Compliqué. Un boss que je vous somme de ne pas respecter. Clairement. Donc, allez-y avec tout ce que vous avez, hein. Le mimique. Les meilleures magies. Les trucs les plus pétés. Le mimique. Tout. Merci. Alors, ils peuvent looter à peu près toute leur armure. Toute leur armure. Excusez-moi. Petit problème. Donc, ils peuvent looter toute leur armure, disais-je. Et elle est plutôt pas mal. Elle est lourde, mais elle est pas mal. Après, ouais, c'est là qu'il faut sneak ces deux endroits. Le premier, on peut le prendre en sneak. Attention. Là. Contre aussi. Et pour l'esquivre sur leur charge, c'est pas au moment où ils arrivent au contact. C'est après. Combat épée bouclier. Contre-épée bouclier. Donc, bim, bam, bim, bam. Jusqu'à trouver une ouverture. Où est-ce que c'est qu'il y a moyen de... Ouais, il y a moyen de le sniper, lui. Il y a moyen de faire des choses. On ira là-bas. On va y aller avant le boss. Donc, l'arène du boss. C'est quoi, flemme. Ah. Ouh. Oui, mais elle s'est passée. C'est le jeu qui vous dit, faut pas de cheese, les enfants. Jouer correctement. Si vous lui aviez mis un backstab avant de l'attaque lourde, tout ça, ça serait très bien passé. Et du coup... Tout seul, deux. Apparemment. Ah. Salut. 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 Tu sais. Oh. Oh, l'enf***. Il est pas à travers les murs. C'est un wall rack. ce coup là m'énerve beaucoup que le premier sort extrêmement rapidement si vous prenez le premier vous prenez le deuxième et si vous prenez le deuxième vous avez quand même deux chances je suis heureux de vous prendre le troisième ou quoi bon c'est ce qui est backstab non a envie de dégager parce que sinon on tombe en fait voilà on y arrive est ce que je devrais ne pas me balader avec 200 km sur toi d'avoir un boss oui ah c'est peut-être pas plus mal de faire ça au final une épée avec n'importe quelle arme vous mirez là le respect va mourir donc je vais bourrer au tout début on a pris son et lumières discothèque et tout la facette au tout début on est allé à gauche on pouvait descendre des escaliers ou on a pris à gauche dans un couloir bas les escaliers même ici juste au dessus c'est le site de grâce il ya deux ennemis je crois sur la route donc si vous voulez juste aller au boss c'est ça si vous avez des trucs qui font du sommeil ne vous privez pas ils détestent ça je crois que j'ai spammé le weapon art je crois que je vais spammé le weapon art allez si je pensais qu'il était trop loin tu peux viser les maires merci plus de mana oui j'ai compris moi et donc ils ont deux barres de vie mais le truc c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui meurt après un certain temps il respawn ah ça vous fait pas si mal après ça pas tant touché que ça non plus donc on va reculer on va faire ça vous essayez de les tuer pas l'un juste après l'autre mais avec une petite différence histoire que comme ça quand il y en a un qui repop après quelques secondes vingtaine de secondes peut-être un truc du genre je n'en sais rien il repop tout seul pas voulaient refaire par deux ouais ça ça marche de spammé le weapon art salaud sinon bah c'est eux on les connaît quoi donc là je vais attendre un peu je vais attendre un peu il sort de pas me taper les deux quand ils vont respawn ah j'ai pas de pot pour faire faire dodo et là elle est morte mais regardez la barre de vie en bas on peut continuer de faire des dégâts donc ne vous en privez pas allo soirée esquivé sans faire exprès oui alors c'est bien mais évite de spammer le feu parce que clairement il s'en fout alors ma grosse ah oui non non ça va pour son cher il a déjà tapé deux fois chacun trois fois chacun là ils sont par deux ils respawnent savoir les et ça drop un excellent weapon art qui fait mal déjà en lui même et en plus il met les je sais plus le nom que ça porte mais la malflamme je crois le même truc c'est les flammes noires comme ça là qui met donc pourcentage de dégâts sur la durée et c'est donc c'est très fort c'est très très fort alors ici il va falloir du feu on peut passer par là ça change pas grand chose mais il me semble que les ennemis s'y attendent moins c'est possible que je dise une grosse connerie sur de changer je les ai vus t'es boomerang plus des chakras mais on va pas prononcer le s d'ailleurs alors faire gaffe aux chiennes et des chiennes et chiennes il pose vite problème on en chien là si vous avez de quoi sniper ne vous en privez pas si je trouve joli à privé vous en en fait peut-être t'es mort merci j'étais resté avec un pv je t'avoue je l'aurais mal pris à lui bien de cramer les poils toi quand même hop non rien d'autre par là ça va être là que j'ai toujours un endroit où je me paume dans cette ville c'est ce qui reste d'une ville on s'en fou il va être tout seul ça va bien se passer hop euh non toujours pas mais pas grave non non mais vas-y tape moi alors que j'ai mon bouclier si non mais d'accord bien qu'il y avait un coup de rafale gare c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi ah super donc excusez moi notre mental il faut faire la grimpette il va y avoir un clébard il va y avoir un clébard ça marche hein non ah bon là y'a un passage on va prendre tout de suite euh on va prendre tout de suite euh est-ce qu'il y a un petit saut à faire je sais pas où est le chien ouais voilà ouf oui qu'on bote non c'est minager merdé oui et le chat non pas sur le clavier non entendons ce con excusez moi de cette interruption poilue donc le skill mesdames et messieurs de toute façon par là ce coup là voilà je fais vraiment tellement peu de dégâts d'équilibre donc faites attention on peut tomber voilà euh pif paf Pierre arrive là chien semble qu'on peut maroufler alors descendre par là voilà je suis pas sûr hein donc euh vous voyez ce qui est péril et là c'est d'où on vient c'est donc ça qu'on va faire voilà parce que flemme et parce que je passe très rarement dans ce sens là il y a euh un mec à gauche il me semble qui est planqué comme si on n'était pas au courant ah il y a lui ouais ouais on s'en fout on peut le choper de l'autre côté lui euh on s'en fout c'est bien un mec plantier un ceci qu'on va prendre c'est de grâce on reviendra plus tard on redescend donc de la directe on prend à droite il me semble qu'on va tout droit mais si on vit ce qu'il y a par là tac tac qui est très bien donc oui on va tout droit il va falloir descendre par là on peut passer à l'étage inférieur on va repérer ça avant d'y aller c'est passé là je ne sais plus qu'est ce que vous voulez vous repérer euh le mec est mort donc ça c'est l'autre qui balance ses chakrams là ou je sais pas quoi euh paf paf on vient de là ok vas-y vas-y excite toi Bobby excite toi la nouille toujours ça gratte et là donc disais-je on peut passer par l'étage inférieur qui est le vrai chemin ou on peut se louper non voilà on est passé par là tout à l'heure hein peu importe de toute façon que vous vous y alliez normalement ou comme ça ça ramène au même ça va avoir un truc au bout tube vous vous souvenez de ce saut là euh donc on peut passer de l'étage d'en dessous bon j'ai oublié on le voit d'ici il y a un loot un trait en loot j'ai oublié on descend là et on fait demi-tour là ce que je peux vous croyer c'est qu'au milieu du saut si vous voyez que vous allez trop loin ou quoi vous mettez un petit stick vers l'arrière normalement hop voilà donc on est content de l'avoir trouvé attention euh lui des fois là il fait tomber des éclairs parce que le moment où on entre dans sa portée pardon on se bouffe quand même si on est à l'intérieur souvent on s'attouche pas toujours des fois voilà ok je vérifie bien qu'il y a un mec mais je ne sais plus où là il y a un clébard là là il y a un clébard voilà il est là la suite c'est bien non oui oui je sais qu'il y a ton pote en haut et qu'il y a des éclairs sur la tronche oui attention parce que il semblant d'être mort joli très joli très joli coup très très joli exactement ce que je voulais je suis content d'un mur au secours vas-y tape ici je vais l'enclincer ah bah ça s'est pas passé aussi bien que prévu oups pourquoi je galère comme ça quoi c'est possible ça donc donc on arrive de là ensuite vingt parce que nous venons oui Ça aussi. Si vous voulez faire la jonction avec la zone d'avant, c'est par là. Oui, c'est deux zones différentes avec le couloir, les dragons et la lumière jaune. C'est comme ça que je me repère. Ça va qu'il y a l'ascenseur. On descend de là et on passe là. Vous voyez, c'est deux zones différentes mais qui se ressemblent énormément. C'est difficile de se repérer. On fond toujours les deux. Merci. Paf, paf, les escaliers d'où on vient. Très bien. Je me fais, parce que pourquoi pas. Quand tu ne te protèges pas tout de suite, ce n'est pas pareil. Le sacré, tu t'entapes, j'imagine. Ah bah, surtout si ça ne te touche pas. Ah ouais, ça, moins. Il n'était pas chargé. Ah ouais. Ah mais c'est vrai, j'ai un moyen de te bully, toi. J'ai oublié. On va récupérer ma stamina parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ah non, c'est pareil, on a tapé combien d'es comme ça, il y a un moment, ça suffit, quoi. Eh, tu mets, tu mets, ça se passe bien. On n'a même pas eu peur. On n'a pas eu peur. On n'oubliera pas l'ascenseur avec le site de grâce au-dessus. Dans quel sens est-ce qu'on va là, au site de grâce de là-haut ? On s'en fout un peu, pour être honnête. On va aller là-haut, tiens. Alors. C'est pareil, il faudrait tuer tout le monde, mais il y a deux gros qui vont vraiment nécessiter pas mal de temps à les tuer. Les deux vont aggro en même temps. À partir du moment où on va aggro, il y a plus ou moins toute la map qui va venir. Les ennemis qui, une fois mort, il faut finir. Écoutez, ça va me permettre d'essayer un athème. Donc la portée de ce truc est quand même assez folle. Voilà, donc lui, il est mort. Il est mort. Mais alors, ça marche que contre les morts vivants, ce truc-là. Sinon, ça fait rien. Par contre, contre les morts vivants, ça marche. Voilà, vous voyez mon problème ? C'est d'eux que je parlais. Je ne sors pas chargé, 1700 points de dégâts. Je sors chargé, 1700 points de dégâts. Rien. Je ne charge pas. Non, je ne l'ai jamais utilisé. Je connais le sort, mais je ne sais pas à quel point il marche. Vous voyez que les morts vivants tués par un athème, ils disparaissent directement. Donc, ici, il va falloir prendre derrière les colonnes ce genre de choses, pas parce qu'il y a des trucs à faire dans les médias, mais parce que vous allez voir qu'il y a des oiseaux, et c'est des saloperies. Et on veut les surprendre. Ça sera pareil de l'autre côté, en bas, quand on va aller en bas pour la suite... Tiens, moi, je t'avais complètement oublié. Quand on va aller en bas pour la suite de la zone, il y a aussi des piafs. Ah oui, je me disais que j'ai entendu un gros. Casse-toi, Shrek. Contre les ennemis petits, le truc là... Ouh là, ouh là, ouh là. Voilà, vous voyez ce que je veux dire par la portée ? Ouais, donc le truc de la peste là, qui balance... Pardon, je t'ai demandé de changer d'arme. Ça m'aurait évité de passer si proche de la mort. Ouais, donc le truc qui balance plein de petits picots là, contre les ennemis qui sont pas de grande taille... Bon, oh. Donc, un, 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 un... Et je crois qu'on va courir à partir de maintenant, parce que bon, ça va, j'ai vidé la moitié de la map. Ça ira. On a une graine à ramasser. On a tout à tuer. Ça, ça, lui, vous pouvez le tuer si vous voulez, il va vous donner la fameuse récompense, qui est 3 granites. Donc, bah écoutez, si vous avez besoin de 3 granites, ça va, allez-y. Sinon, vous pouvez aller dans un des 2-3 endroits du jeu où il y en a 50 mètres carrés, et puis les ramasser aussi. Mais, hé ! Vous faites bien ce que vous voulez, je ne vous juge pas. Là, on fait attention, parce que je ne sais plus où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il n'y a pas de trous, dans cette zone de mer. Xander. Il est temps de finir sa quête. Attends, il va se vénère. On recule. Parce que, bon, Street Fighter. Sinon, il en est un autre où il tape par terre, et là-haut, elle est encore plus grande. Ah, la stamina ! À un coup près, c'est dommage. Oh là-haut-là, pas trop proche quand même. Ça va chier, mon gars, mais ça va chier. N'imaginez pas à quel point. Augmente grandement la puissance d'attaque des compétences. Ouais, 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 on va balancer des vagues de feu et des rayons magiques qui font 20% de dégâts en plus. Parce que, pourquoi pas ? D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Voilà. Excusez-moi. Voilà, c'était la petite vérification que ça continue de record, que le micro est bon et tout ça, et que le chat n'a pas fait je sais pas quoi. Je suis en train de me regarder pendant qu'il slèche le fion, ici, sur le clavier. Et là, on revient, il y avait les trucs. Je sais pas comment les appeler. Et les trucs morts, mais pas tout à fait morts, là. Alors attention, il y a un piège. Il y a deux gros avec des haches qui vont arriver. Oh, bah la roulade, s'il te plaît. Ah, ouch. Oh, ça fait haut, ça. Et je vais peut-être couper la vidéo en deux, parce que ça risque d'être un poil long, Faro Mazula, donc si je la coupe en deux, bah c'est là. Donc je vous remercie, et à plus tard. Et si je la coupe pas en deux, et bah on est reparti.